ok ça fait quasi un mois que j'ai fait mon lissage japonais là pour avoir les cheveux lisses enfin ces cheveux là en tout cas lis sa vie et ce que j'aime le plus c'est être enfin non ce que j'aime le plus c'est d'être en retard le matin non mais ce que j'aime le plus quand je suis en retard le matin c'est de pouvoir partir de chez moi les cheveux mouillés d'arriver au bureau qu'ils soient lisses c'est pour une personne qui avait les cheveux comme ça et qui mettait 45 minutes à aller lisser même quand ils avaient cette longueur là avant je vous jure ça change la vie c'est fou bref aujourd'hui c'est le grand jour aujourd'hui le set là où je filme ça c'est le grand jour parce que on va faire le grand aller-retour avec tous les cartons pour tout déposer chez le prestataire qui a une heure de chez nous parce que du coup c'est plus nous qui envoyons les colis nous mêmes donc on a le fameux prestataire qui est à une heure d'ici donc on va faire l'aller-retour aujourd'hui et en plus de ça quand vous voyez cette vidéo donc c'est le lendemain parce que je fais les vlogmas du jour pour le lendemain il ya des gens qui pensent que je les fais pour le soir même mais c'est pas possible je peux pas filmer la soirée avant qu'elle n'arrive ce serait intéressant comme concept mais du coup quand vous voyez ça c'est le 8 et du coup le 8 c'est la grande ouverture des clips j'ai hâte d'être au moment où vous regardez cette vidéo parce que moi ça voudra dire que j'aurais tout fini alors là pour l'instant c'est c'est difficilement envisageable de considérer que ce soit fini mais du coup c'est la dernière ligne droite mon frère arrive dans une heure et demie ça me laisse le temps de finaliser des trucs et après on est parti prendre des boîtes vides de certains trucs en fonction du mail pour changer hein c'était quoi ton ton mémo là ce matin j'ai rien compris j'ai rien compris c'est seul c'est celui là ah oui oui soleil et lune mais tu vois ça importe les deux ça fait yin yang lune soleil ça commence à faire l'eau quand même oh c'est trop beau c'est trop beau et donc l'autre c'est les faces de la lune donc euh soit face de la lune parce que ça passe expression ça reste j'ai créé un monstre qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe c'est une vraie d'artiste je vais te dire tu t'occupes de continuer tes trucs je suis commencé à charger gentiment ouais gentiment attends je vais faire paparazzi comment tu seras le paparazzi oui oui et d'écoute ta lune normalement il y a toute la batterie ça devient vert ah non ça filme déjà normalement ça bouge pas hein comme ça tu fais mon travail à ma place en plus je filme à ta place incroyable bah ok bon on va commencer à conduire je pense que à 40 ans on a 8 dehors ça va ? je suis trop בךine tu repensais je serai les participate je me sensais je serai les plus tôt je serai les plus tôt j'avoue je serai les plus tôt je serai les plus tôt C'est pas grave en fait déjà qu'ils sont en train d'être dans ce plein ? 1, 2, 3, 4, 6, 7 ! C'est bon, regarde là ! Oh la conso d'essence ! Traché, il est plus au moins ! Qu'est-ce qu'on se met comme musique ? On lui met des musiques à moi hein ! Oui ! Je les aime bien tes musiques de sauvages ! La musique de sauvages ! Putain mais c'est pas possible là ! Il y a vraiment tout qui est tombé quoi ! Il y a encore des choses à faire moins ! Des choses à faire plus important ! Des choses à faire plus important ! Que vous donnez à manger ! Plus importantes ! Vous pensez que c'est important ? Alors que vous donnez ce matin ? Bande de gros ! Vous êtes des gros sacs hein ! Et ça fait quoi ça là ? Hein ? Oh la la ! Bon, on est quasiment à la fin de l'arc-éclipse de ces Vlogmas ! Comme j'avais dit du coup l'ouverture c'est le 8 du coup jusqu'au 8 jusqu'au aujourd'hui en fait ! Le jour où vous regardez ça, ça a été un petit peu le rush comme vous avez pu le voir ! Il y en a encore un petit peu demain mais ça du coup vous verrez le 9 ! Je voulais juste parler d'un dernier truc avant de vous laisser ! Je vous en ai pas parlé tout de suite mais c'est quelque chose qui m'a vraiment déçue en fait ! C'est que je me suis rendu compte que pour un des produits d'Eclipse je me suis fait arnaquer en fait par un shop ! En fait la plupart des choses sur Eclipse c'est nous qui les designons ou qui les faisons à la main ou tout ce genre de choses ! Et je me suis dit que ce serait sympa d'avoir une petite collection de colliers qui soient jolis mais en matériaux un petit peu moins chers pour qu'il y ait des choses un petit peu plus abordables, avoir des colliers à moins de 10€ pour les gens ça pourrait être très sympa ! Et du coup j'ai trouvé des jolis pendentifs sur Etsy, du coup c'est un site où en général les artisans revendent des choses qu'ils ont faites ! J'ai vu un vendeur qui était en Turquie qui disait qu'il avait fait ses pendentifs à la main et je me suis dit Oh bah c'est sympa c'est vrai que je me suis renseignée sur le genre de machine qu'il fallait pour faire ce genre de pendentifs ! Ouais c'est pas pour demain la veille ! Je me suis dit ça pourrait être sympa d'avoir une collection où voilà on dit que c'est pas moi qui les ai designées mais du coup c'est juste une collection qui est super jolie et comme ça tout le monde pourra avoir un joli petit colis à Noël ! Et en fait j'ai fait confiance au gars et du coup je lui ai pris ces trucs là et on a quand même assemblé donc tous les pendentifs on les a assemblés sur des chaînes et tout nous même on les a mis dans des jolis écrins tout ça donc ça a quand même la petite touche personnelle d'Eclipse dessus mais on s'est rendu compte en postant les photos sur Instagram il y a des abonnés qui nous ont fait remarquer qu'en fait les pendentifs venaient de Aliexpress et du coup je me suis dit mais what mais c'est pas possible c'est des trucs pourtant fait à la main et tout et tout et j'ai vérifié et effectivement c'est genre vraiment les mêmes photos les mêmes trucs et je suis trop deg parce que du coup je me suis fait arnaquer j'aurais dû en fait j'aurais dû check mais j'ai tellement une confiance aveugle aux gens genre c'est une boutique assez réputée et tout genre je me disais mais pourquoi ils allaient mentir en disant que c'était fait à la main enfin j'étais trop déçue du coup en fait je préfère vous le dire donc si jamais ces pendentifs là qu'on a nous même accroché qu'on a mis sur les chaînes et tout qu'on a mis dans les jolis petits écrins et tout et tout ils seront pas proposés à des prix abusés ils seront à 8 euros pour compenser le prix que ça nous a coûté les écrins les chaînes les trucs comme ça mais du coup voilà le c'est ça me dégoûte en fait je suis vraiment j'ai l'impression de m'être fait arnaquer comme une gamine et ouais ça me saoule que les gens soient pas ça me saoule donc voilà moi je les trouve quand même vraiment joli peu importe d'où ils viennent c'est vrai que la collection est vraiment sympa les papillons sont super beaux et tout et tout enfin ça fait vraiment animaux célestes j'aime beaucoup que ce soit les phases de la lune et tout et tout je trouve que ça ça rend vraiment bien mais tout ça quand même dommage que la personne se soit dit que ça allait passer que cet effet main enfin donc voilà je je pense que je vais reporte la boutique en fait j'ai un petit peu peur que ce soit l'inverse que ce soit aliexpress qui est copier le design de cette personne là et dans le doute je me dis si je reporte la boutique et que en fait c'est l'inverse ce serait un petit peu bête mais je sais pas trop comment faire mais ok voilà c'est la vie il faut faire des erreurs et maintenant j'aurai encore moins confiance aux gens c'est marrant parce qu'en fait de base je fais pas confiance aux gens que je connais que je préquente des les humains dans mon cercle proche mais je faisais assez confiance aux compagnies vous voyez ce que je veux dire au business les trucs qui sont censés être sérieux mais maintenant même en fait je vais plus faire confiance j'ai plus faire confiance à la personne on peut faire confiance qu'à soi même wilson n'y a rien dans ta gamelle tu te fous de moi bah oui qu'est ce que tu veux tu veux manger c'est ça que tu veux bah oui tu es prêt dans les jambes dans les jambes wilson bravo hop là ok et moi je vais me préparer pour commenta c'est l'orientation aujourd'hui en plus juhu